Les messagers célestes révèlent que quelqu'un contemple vos photos, ressentant profondément votre absence, les yeux remplis de l'âme. Ils revivent les moments affectueux partagés ensemble et se blâment pour votre séparation. Ils élèvent constamment leurs prières à Dieu, implorant qu'ils vous réintègrent dans leur vie. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a créés à son image et aspire à un amour mutuel entre nous. La connexion que vous entretenez avec la conscience des anges a transmis un message divin. Si vous croyez en l'influence protectrice et guidante de cette conscience, vous êtes invités à vous abonner à notre chaîne. Et si votre foi repose en Dieu, veuillez soutenir en aimant cette vidéo. Même si l'horloge a diminué, sachez que j'ai un miracle réservé à votre nom. Bientôt, votre téléphone sonnera avec des nouvelles prometteuses, grâce à la bienveillance de Dieu. Dans les moments d'angoisse, attendez-vous et des bénédictions financières inattendues dans les prochaines 24 heures. Tout au long de l'année 2024, sans nécessité de guérison, de transformation, de bénédictions ou de miracles, soyez prêts pour des surprises financières au cours des prochaines 24 heures. Ayez confiance que Dieu est à vos côtés. Il déclare que vous serez bénis d'une richesse incommensurable. L'argent affleura vers vous, même sans effort de votre part, tel un cours d'eau grandissant chaque jour. Votre aura attire les miracles simplement en étant observée. Ayez foi que cette semaine apportera non seulement du bonheur et des moments mémorables, mais aussi des personnes exceptionnelles, des bénédictions et des résultats extraordinaires. Dieu promet de vous surprendre avec une abondance incomparable. Vous commencerez à recevoir une richesse, une santé et une prospérité illimitées. Pour revendiquer cela, écrivez simplement licence. Avant que cette semaine ne se termine, Dieu promet d'inonder votre vie de bénédiction, vous permettant de laisser derrière vous toutes vos inquiétudes. Souvenez-vous que Dieu n'ignore jamais vos prières, répondant de manière inattendue. Vous êtes sur le point d'entrer dans une saison consécutive de miracles et de bénédictions. Quelque chose de stressant est sur le point de disparaître de votre vie, pour être remplacé par une bénédiction. Un médecin peut sauver votre vie, un avocat peut défendre votre cause, un soldat peut garantir la paix, mais seul Dieu accorde la vie éternelle. Dieu souhaite que vous recherchiez sa paix, non les distractions terrestres. Il vous consolera et prospérera dans votre parcours. Il ne veut pas que vous essayiez davantage, mais que vous ayez plus confiance en lui, car cela transformera complètement votre vie. Dieu déclare que c'est le moment de restauration pour vous. Il restaurera tout ce que l'ennemi vous a pris, rendant l'impossible possible dans votre parcours. Votre vie amoureuse pleurira d'une manière si magnifique que vous vous sentirez pousser à des sommets plus élevés que jamais. Mettez votre confiance en le Seigneur de tout votre cœur, sans vous appuyer uniquement sur votre compréhension humaine. Tout ce que vous désirez est déjà à votre portée. Commencez à énumérer vos bénédictions, en remerciant et en célèbres. Écrivez « Merci, Dieu ». Un nouveau chapitre de votre vie est sur le point d'être écrit. Dieu assure que lorsque vous traverserez des eaux tumultueuses, il sera à vos côtés, lorsque vous traverserez des rivières déchaînées, vous ne serez pas emportés, et lorsque vous affronterez les flammes du défi, vous ne serez ni brûlés ni consumés. Vous entrez dans un nouveau et puissant chapitre de votre existence. N'ayez pas peur, car vos rêves se réaliseront et vos bénédictions se multiplieront tout au long de cette semaine. Si vous déclarez de votre bouche que Jésus est le Seigneur et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Dieu affirme « Je suis ton Dieu et je veillerai sur toi pendant que tu marches sur cette terre. Je t'ai créé et je prendrai soin de toi en tout temps. Je fournirai assistance et délivrance. » Tu as déjà surmonté des moments difficiles et maintenant tu es sur le point de témoigner des miracles qui se produisent déjà autour de toi, pour ton amélioration. Demain, une personne spéciale exprimera ses sentiments cachés entre 17h et 21h, te prenant par surprise. Si tu lis cela, tu es la prochaine personne bénie. Dieu ouvrira bientôt une porte qui changera radicalement ta vie. Es-tu prêt pour cela ? Si oui, écrit 777. Dieu demande de ne pas t'inquiéter de rien, mais de présenter toutes tes demandes à lui par la prière et l'action de grâce. Vis ta vie dans le présent, car demain apportera ses propres préoccupations. Les messagers célestes révèlent que quelqu'un contemple tes photos, ressentant profondément ton absence, les yeux remplis de l'âme. Ils revivent les moments affectueux partagés ensemble et se blâment pour la séparation avec toi. Ils élèvent constamment leurs prières à Dieu, implorant qu'ils te réintègrent dans leur vie. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a créés à son image et aspire à un amour mutuel entre nous. La connexion que tu as avec la conscience des anges a transmis un message divin. Si tu crois en l'influence protectrice et guidante de cette conscience, tu es invité à t'abonner à notre chaîne. Et si ta foi repose en Dieu, veuillez soutenir en aimant cette vidéo. Même si l'horloge indique minuit, sache qu'un miracle t'attend, avec ton nom dessus. Bientôt, ton téléphone sonnera avec des nouvelles prometteuses, grâce à la bienveillance de Dieu. Dans les moments d'angoisse, attends-toi à des bénédictions financières inattendues dans les prochaines 24 heures. Tout au long de l'année 2024, sans besoin de guérison, de transformation, de bénédiction ou de miracle, soit prêt pour des surprises financières au cours des prochaines 24 heures. Aie confiance que Dieu est à tes côtés. Il déclare que tu seras béni d'une richesse incommensurable. L'argent affluera vers toi, même sans effort de ta part, comme un cours d'eau grandissant chaque jour. Ta présence attire les miracles simplement en étant observée. Et foi que cette semaine apportera non seulement du bonheur et des moments mémorables, mais aussi des personnes exceptionnelles, des bénédictions et des résultats extraordinaires. Dieu promet de te surprendre avec une abondance incomparable. Tu commenceras à recevoir une richesse, une santé et une prospérité sans limite. Pour revendiquer cela, écris simplement 1111. Avant que cette semaine ne se termine, Dieu promet d'inonder ta vie de bénédiction, te permettant de laisser derrière toi toutes tes inquiétudes. Souviens-toi que Dieu n'ignore jamais tes prières, répondant de manière inattendue. Tu es sur le point d'entrer dans une saison consécutive de miracles et de bénédictions. Quelque chose de stressant est sur le point de disparaître de ta vie, pour être remplacé par une bénédiction. Un médecin peut sauver ta vie, un avocat peut défendre ta cause, un soldat peut garantir la paix, mais seul Dieu accorde la vie éternelle. Dieu souhaite que tu recherches sa paix, non les distractions terrestres. Il te consolera et prospèrera dans ton parcours. Il ne veut pas que tu aies ses davantage, mais que tu aies plus confiance en lui, car cela transformera complètement ta vie. Dieu déclare que c'est le moment de restauration pour toi. Il restaurera tout ce que l'ennemi t'a pris, rendant l'impossible possible dans ton parcours. Ta vie amoureuse pleurira d'une manière si magnifique que tu te sentiras poussée à des sommets plus élevés que jamais. Mets ta confiance en le Seigneur de tout ton cœur, sans te fier uniquement à ta compréhension humaine. Tout ce que tu désires est déjà à t'apporter. Commence à énumérer tes bénédictions, en remerciant et en scellant. Écris « Merci, Dieu ». Un nouveau chapitre de ta vie est sur le point de s'écrire. Dieu assure que lorsque tu traverseras des eaux tumultueuses, il sera à tes côtés, lorsque tu traverseras des rivières déchaînées, tu ne seras pas emporté, et lorsque tu affronteras les flammes du défi, tu ne seras ni brûlé ni consumé. Tu entres dans un nouveau et puissant chapitre de ton existence. N'aie pas peur, car tes rêves se réaliseront et tes bénédictions se multiplieront tout au long de cette semaine. Si tu déclares de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Dieu affirme, « Je suis ton Dieu et je veillerai sur toi pendant que tu marches sur cette terre. Je t'ai créé et je prendrai soin de toi en tout temps. Je fournirai assistance et délivrance. Tu as déjà surmonté des moments difficiles et maintenant tu es sur le point de témoigner des miracles qui se produisent déjà autour de toi, pour ton amélioration. Demain, une personne spéciale exprimera ses sentiments cachés entre 17h et 21h, te prenant par surprise. Si tu lis cela, tu es la prochaine personne béni. Dieu ouvrira bientôt une porte qui changera radicalement ta vie. Es-tu prêt pour cela ? Si oui, écrit 777. Dieu demande de ne pas t'inquiéter de rien, mais de présenter toutes tes demandes à Lui par la prière et l'action de grâce. Vis ta vie dans le présent, car demain apportera ses propres préoccupations. N'au moment de difficulté et d'incertitude, il est réconfortant de savoir que nous ne sommes pas seuls. Les anges de lumière, des êtres célestes d'amour et de compassion, sont toujours prêts à nous aider dans notre parcours terrestre. Ces messagers divins sont envoyés par Dieu pour nous guider, nous protéger et nous soutenir à chaque instant de nos vies. Ils sont toujours à nos côtés, même lorsque nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux terrestres. Travaillons silencieusement pour nous apporter réconfort et orientation. Pour rester à l'écart des personnes fausses et trompeuses, il est essentiel de suivre la parole de Dieu. La Bible nous enseigne à être vigilants et à discerner ceux qui sont authentiques des imposteurs. En nous imprégnant des enseignements divins et en les appliquant à nos vies quotidiennes, nous sommes mieux équipés pour reconnaître les signes de la tromperie et de la malhonnêteté. Les Écritures nous rappellent l'importance de l'intégrité, de la vérité et de la sincérité dans nos interactions avec autrui. En suivant les préceptes divins, nous cultivons des valeurs telles que l'amour, la compassion et la fidélité, qui nous aident à éloigner les personnes malveillantes et manipulatrices de notre chemin. De plus, la prière et la méditation sur la parole de Dieu renforcent notre connexion spirituelle et nous guident dans nos relations interpersonnelles. En confiant nos préoccupations et nos décisions à Dieu, nous recevons la sagesse et la clairvoyance nécessaires pour éviter les pièges tendus par les personnes hypocrites et égoïstes. En fin de compte, suivre la parole de Dieu nous offre une protection divine contre les influences néfastes et les faux amis. En restant fidèles à nos convictions spirituelles et en marchant dans la lumière de la vérité, nous sommes assurés de rester sur le chemin de la droiture et de la bonté, loin des personnes qui cherchent à nous égarer de notre foi et de notre chemin de vie. Les anges de lumière sont accordés à l'énergie de l'amour inconditionnel de Dieu et agissent comme des intermédiaires entre le divin et l'humain. Ils nous entourent de leur lumière céleste, dissipant les ténèbres de la peur et de l'angoisse, et nous rappelant la présence aimante de Dieu dans nos vies. Quand nous sommes dans des moments de désespoir ou de confusion, nous pouvons appeler les anges de lumière et demander leur assistance. Ils sont toujours prêts à répondre à nos prières avec amour et bienveillance, nous offrant réconfort, protection et inspiration pour avancer. Les anges de lumière nous rappellent que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine et nous aident à élever nos vibrations vers des niveaux de conscience plus élevés. Ils nous encouragent à avoir confiance dans le plan divin et à suivre le chemin de l'amour, de la compassion et de la vérité. Même dans les moments les plus sombres de nos vies, nous pouvons avoir confiance que les anges de lumière sont autour de nous, éclairant notre chemin et nous guidant vers la lumière. Avec leur aide divine, nous pouvons surmonter tout défi et trouver la paix, l'espoir et la joie dans nos cœurs. Ouvrons donc nos cœurs à la présence aimante des anges de lumière et permettons-leur de nous aider dans notre voyage. Avec leur orientation céleste, nous pouvons trouver la force intérieure, la sagesse et le courage pour faire face à toute adversité et avancer avec foi et gratitude. Dieu est prêt à te donner une autre chance, il est crucial de ne pas l'ignorer. Il pourvoira à tes besoins. Assure-toi d'être abonné à cette chaîne et d'avoir activé les notifications. Chaque jour, les messagers célestes viendront à toi, partageant des messages de foi et d'espoir, te préparant à une vie pleine de richesse, d'abondance et de bonheur. Que les anges guident tes pas et que les bénédictions de Dieu t'atteignent abondamment. Nous exprimons notre profonde gratitude pour ton parcours jusqu'ici. Attends avec impatience le prochain message de foi, inspiré directement par l'ange consolateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501